Et bah alors, je vous ai déjà manqué ? Oui bon ça va, excusez-moi, je me suis autorisé 3 semaines de repos sur toute l'année, hein ? Et en vrai c'était pas tellement du repos, parce que j'ai dû faire des épreuves de partiel à la maison, donc j'étais pas tellement... libre ! Et j'ai très certainement dû en profiter aussi pour faire le montage du test de pureté qui devrait pas tarder à sortir, je pense. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Asprisade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction après 3 semaines, ça fait vraiment très longtemps, il y a beaucoup de bandes annonces à se remater. Et on commence aujourd'hui avec la bande annonce d'un film qui se nomme Warning Donut Play, un film thriller horrifique sud-coréen qui est sorti le 6 mai 2020 en VOD. Je vais vous lire le résumé. Une réalisatrice de films d'horreur en devenir est à la recherche du sujet de son premier film. Quand un de ses amis lui apprend l'existence supposée d'un film tourné par un fantôme, elle est immédiatement fascinée. Plongée dans ses recherches, elle écrit un scénario qui la met en scène sur les traces de cet étrange film. Au fil de son enquête, les phénomènes étranges autour d'elle se multiplient. Ok, bon c'est une femme un peu intéressée par le paranormal et par l'envie de buzzer avec un film de fantôme. On va découvrir cette bande annonce, Lumière, Moteur, Saturn, Ré, Action, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les étudiants ont réalisé un film. On m'a dit que ce film était terrifiant. Plus de la moitié des gens présents se sont enfuis de la salle de cinéma. Quelqu'un a eu une crise cardiaque et il en est mort. Là, carrément. C'est quoi le titre ? Tu as fait de ma vie une fille de ton œuvre. Il te plaît, mon film ? Il t'a fait peur. Oula, vraiment, la bande annonce la plus rapide qu'on ait jamais eue, quoi. Même pas 50 secondes. Ok, pas très compréhensible, surtout que la luminosité n'est pas si folle, hein. Malgré la présence un peu trop rapide des images dans la bande annonce, je vais essayer de faire un petit résumé de ce qu'on y apprend. Donc, du coup, cette étudiante est à la recherche d'un film d'horreur qui a absolument terrorisé toute une salle entière. Et apparemment, ce film s'appellerait Warning. Les événements surnaturels vont s'intensifier au fur et à mesure qu'elle se rapprochera de la découverte de ce film d'horreur. Et je pense pas qu'il n'y aura que du surnaturel, parce que le type qui dit « Il te plaît, mon film ? », il a l'air un peu flippant, ce mec, avec un t-shirt de tête de mort. Bon, on l'a vu, le seul problème dans la bande annonce, c'est qu'il n'y a pas assez de lumière dans les scènes, donc tout est dans la pénombre et on voit presque rien, et c'est dommage, hein. J'espère que ce sera pas un problème dans le film. J'espère me le regarder très rapidement, comme ça, j'espère vous en sortir une critique. Mais vu la qualité de la bande annonce et de la lumière dans l'image, je ne suis pas sûr que ce soit un film absolument travaillé, ou en tout cas, un film absolument cool. Je sais pas. En tout cas, ça ne m'attire pas tellement. Enfin, les films sud-coréens ne m'ont jamais trop attiré, et ce film-là ne fait pas exception, parce que, non, même si je suis absolument fan du genre de l'horreur, ce film ne m'intéresse pas tellement, mais je vais quand même faire un petit effort et le regarder pour vous faire une petite critique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501